Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le chapitre sur les fractions rationnelles. Alors, dans tout le reste du chapitre, un peu comme pour les polynômes, on va dessiner par grand K le corps des réels ou le corps des complexes, en soit R, soit C. Il ne faut pas que ça vous trouble, c'est juste pour que vous ayez en tête que tout ce qui va se suivre c'est valable aussi bien pour les réels que pour les complexes. Donc c'est juste ça que ça signifie, c'est la vie d'avoir à répéter, que ça marche pour les deux. Donc quand je dis K, c'est soit réel, soit complexe. Donc commençons par quelques généralités sur qu'est-ce qu'une fraction rationnelle. On appelle fraction rationnelle à coefficient dans K, tout quotient de polynômes P sur Q, avec P et Q des polynômes à coefficient dans K. On note K, parenthèse X, l'ensemble des fractions rationnelles à coefficient dans K. Vous l'avez dit un peu, les polynômes pour faire une petite analogie avec les entiers, les entiers relatifs, et bien du coup, les fractions rationnelles, on peut faire l'analogie avec l'ensemble des rationnelles. On va voir ça dans quelques minutes, des analogies en lien avec ce genre de choses. Donc une première propriété justement, qu'il y a un lien avec les fractions. Si je prends deux fractions rationnelles, P1 sur Q1 et Cp2 sur Q2, je peux dire qu'elles sont égales si P1 fois Q2 égale Q1 fois P2, ce qui revient à dire qu'il existe un polynôme D tel que P sur Q égale DP sur DQ. C'est pareil pour une fraction. Il faut dire par exemple que 3 quarts, c'est pareil que 3 fois 3 sur 4 fois 3, donc 9 douzièmes. Ça veut rien dire d'autre que ça. Donc un exemple. Si je veux simplifier ici ce polynôme, ces fractions rationnelles, x carré moins 1 sur x plus 1 au carré, comment j'obtiens le résultat qui est ici ? En fait, je peux dire que x carré moins 1, que x carré moins 1, vous le savez, j'écris mal, ça va être pas mieux comme ça. Donc x carré moins 1, je peux le réécrire sur x plus 1 au carré. Ça vaut, comme j'ai une note remarquable, x carré moins 1, je peux l'écrire x moins 1, acteur de x plus le tout, divisé par x plus 1 au carré. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je peux simplifier le x plus 1 qui est là avec le carré qui est ici, et j'obtiens donc le résultat qui est annoncé ici, c'est-à-dire x moins 1 sur x plus 1. Et donc voilà comment on peut simplifier. De même que vous aurez simplifié une fraction classique, mais on peut aussi simplifier des fractions rationnelles. On dit qu'une fraction rationnelle, p sur q est irréductible si tous les diviseurs communs de p et q sont constants. Autrement dit, si p et q n'ont pas de racines communes, bah ça revient à ce qu'on a fait avant en fait. Donc là, x carré moins 1 sur x plus 1 au carré, cette fraction n'est pas sous forme irréductible. Par contre, quand j'ai simplifié, là, x moins 1 sur x plus 1, j'ai une fraction sous forme irréductible parce que je ne peux pas simplifier plus. Et pour savoir quand je ne peux pas simplifier plus, c'est quand le numérateur et le dénominateur n'ont pas de racines communes. Donc une propriété, si je prends deux fractions rationnelles, pour calculer la somme, bon en fait il faut mettre au même dénominateur, ça revient à dire ça. Pour faire la somme, j'ai le même dénominateur, comme j'aurais fait pour des fractions classiques. Il faut faire le produit, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc si on veut regarder un exemple ici, comment ça va fonctionner. Pour calculer ici cette somme, je vais tout mettre au même dénominateur. Du coup, la première fraction, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par x3. Je vais avoir du 2x3, moins la deuxième fraction, je vais multiplier, donc 3x moins 1, facteur du dénominateur qui est là, c'est-à-dire x² plus 1. Le tout divisé par, du coup, le produit de mes deux dénominateurs, c'est-à-dire x² plus 1, facteur de x². Donc ça c'est vraiment la même méthode que vous connaissez déjà pour les fractions classiques. Une fois que vous avez fait ça, on va tout développer. Une fois qu'on développe tout, je vous mets directement l'insultat qui est ici. Pareil pour le produit, alors là je n'ai pas beaucoup de vous l'écrire. On produit ces termes à terme, donc 2 fois 3x, on va obtenir 6x, 2 fois moins 1, moins 2, x² fois x3, x5 et 1 fois x3, x3. Du coup, vous trouvez ici cette fraction nationale qu'on fait le produit. Donc c'est vraiment les mêmes règles que vous faites des sommes ou des produits de fractions classiques. Ça ne change pas. Alors, deuxième partie, partie entière et pôle. On appelle degré d'une fraction rationnelle, p sur q, la quantité degré de p moins degré de q. Donc le degré de la fraction, c'est le degré du numérateur moins le degré du dénominateur. Le degré de fraction rationnelle est assez d'éléments de z. Il peut être négatif ou positif. Alors, union moins l'infini, on a une convention. Vous n'avez pas besoin de vous occuper avec ce genre de choses, mais le degré de la fraction zéro, on dit que c'est moins l'infini par convention pour que certaines choses dans la suite soient totalement bien définies. Surtout si je n'en dis pas plus que je n'ai pas besoin de vous embêter avec ça. C'est vraiment, pour être complet, je vous l'ai. Donc, un théorème, si je prends une fraction rationnelle, p sur q. Et alors, je peux dire qu'il y a une polynôme E. Donc, polynôme, donc, dans k crochet x. Je vous rappelle, les fractions, c'est k parenthèse x. Les polynômes, c'est k crochet x. Et une unique fraction rationnelle irréductible, deux degrés strictement négatifs, tels que f égale E plus g. On appelle E la partie entière de f et g la partie polaire. Refaisons, encore une fois, une analogie avec les fractions classiques. Si vous avez, par exemple, la fraction, on va dire 11 sur 3. 11 sur 3, comment je peux le réécrire ? Je peux dire que ça s'écrit 3 fois 3 plus 2 sur 3. Et quand je fais ça, comment je peux simplifier ? Je peux séparer ma fraction en 2. 3 fois 3 sur 3, il va me rester 3 plus 2 sur 3. Et ça, je peux dire que 3, c'est la partie entière de 11 tiers et 2 tiers. On appellera ça la partie décimale, mais ici, c'est la partie polaire pour les fractions. Comment j'ai trouvé cette décomposition ? Si vous regardez bien, j'ai fait la division clédienne de 11 par 3. Ce qu'on fait ici, on va avoir la même analogie quand on va pouvoir trouver la partie entière et la partie polaire d'une fraction. Donc, en partie, on va faire la division clédienne du numérateur par le déséminateur. Et on aura alors... Vous avez la formule qui est ici, mais rien de mieux que pour comprendre que pour un exemple. Et du coup, je vous invite à regarder la vidéo Exemple 1, où vous aurez détaillé le calcul qui est ici. Une autre définition. Si je considère P sur Q une fraction rationnelle qui est sous forme irréductible, si A est une racine du dénominateur de multiplicité m, alors je vais dire que A est un pôle d'ordre m de ma fraction rationnelle. Donc, ce qu'on va appeler pôle d'une fraction rationnelle, ce qu'on va être les racines de son dénominateur. Regardons maintenant comment on fait pour faire des décompositions en éléments. On va commencer par le cas complexe qui, bizarrement, est plus simple que le cas réel. Il est plus simple à écrire. Donc, quel est le résultat ? Le résultat ne va pas être un peu horrible, mais rassurez-vous, à mettre en application, ce n'est pas si compliqué, c'est même plutôt simple. Par contre, effectivement, c'est un peu horrible de le faire. Enfin, le théorème paraît horrible, mais il est facile à mettre en application. Voilà ce que je veux dire. Donc, j'ai une fraction rationnelle. Je suppose que le dénominateur, je peux l'écrire sous la forme de... Je l'ai mise en forme factorisée. Donc, j'ai factorisé mon dénominateur, comme on l'a vu dans le chapitre précédent sur les polynômes. Alors, la décomposition d'éléments simples de F va être de la forme suivante. Alors, la forme E, c'est la partie entière qu'on obtient comme on l'a vu avant. On a la division qui vient de P sur Q. Plus plusieurs termes F1, FK. Des termes F1, FK, j'en ai autant que j'avais de pôles différents. Donc là, j'avais 4 pôles différents. Z1, 7K, j'ai donc 4 termes F1, FK. Ou E, c'est la partie entière, comme je vous l'ai dit. Et pour tout E entre 1 et K, pour chaque pôle, FI va être de la forme. Donc, une certaine constante sur X moins mon pôle ZI, plus une autre constante sur X moins mon pôle ZI au carré. Je vais faire comme ça, plus une constante sur X moins mon pôle ZI, puissance, l'ordre de mon pôle ZI. Ok ? Donc, c'est ça que vous dit ce résultat. Je ne vous invite pas à le connaître par cœur. Comprenez plutôt comment ça se passe sur un exemple. Et du coup, alors, ce premier exemple va être assez basique, il va être assez direct. En fait, je vous le dis, donc ça va être dans exemple 2. Mais pour le coup, celui-là ne va pas être très intéressant. C'est juste pour vous montrer que quand j'ai juste un pôle d'ordre 1, la division clignenne va suffire pour trouver la partie entière et la partie polaire qui sera juste. Et dans la suite, ce qui va nous intéresser, nous, c'est en fait, à chaque fois, la partie entière pour la trouver, c'est une division clignenne. Et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est faire la décomposition en éléments simples de la partie polaire. Là, dans cet exemple-là, c'était direct, il n'y avait rien à faire. Mais dans d'autres exemples, il y aura des choses à faire. Et donc, on va se concentrer sur trouver la décomposition en éléments simples d'une fraction quand son degré est strictement négatif. Donc, dans toute la suite de ce chapitre, je vais considérer que la partie entière est nulle, c'est-à-dire que je ne vais considérer que des fractions rationnelles dont le degré est strictement négatif. Je vous répète pourquoi. Parce que quand le degré est strictement positif, ce qu'il suffit de faire, c'est de faire une division clignenne et après, de ne regarder que la partie polaire. Comme ma division clignenne, on l'a fait plusieurs fois dans le chapitre précédent, dans toute la suite, je me concentrerai uniquement sur la partie décomposition en éléments simples, et donc je ne vais considérer que des cas où ma fraction est d'un degré strictement négatif. Alors, on va voir plusieurs cas. D'abord, le cas d'un pôle simple. Pour le cas d'un pôle simple, donc, afin de fixer les idées, on va supposer que z1 dans mon théorème était un pôle simple, donc un pôle d'ordre 1. On va appeler F1 la partie a sur x-z1 et il faut déterminer le coefficient, enfin, dans ce cas-là, pardon, comme c'est un pôle d'ordre 1, F1 correspondant va être de la forme a sur x-z1, il faudra trouver le coefficient a. Pour ce faire, je vais multiplier par x-z1 à gauche et à droite dans l'équation 1, qui était l'équation de mon théorème, et je vais trouver que x-z1 fois f, ça va être a plus x-z1 fois la partie entière plus les autres fractions. Donc, quand je vais remplacer, je vais dire que x-z1 fois f, c'est écrit sous la forme p sur q1, et du coup, ce que je vais pouvoir obtenir dans ce cas-là, où q1 n'a pas pour racine z1. La fraction p sur q1 n'a pas pour racine z1. Ce qui fait que je vais pouvoir remplacer dans mon égalité x par z1, et quand je vais faire ça, ce que je vais trouver, c'est dans un premier temps, a à gauche, et à droite, p de z1 sur q1 de z1. Si tout ça ne vous paraît pas clair et vous embrouille, c'est normal, parce qu'en fait, comme ça, c'est horrible à comprendre. Rien de mieux pour comprendre ce que je viens de vous dire là qu'un exemple. Donc, si je viens de vous dire là, vous embrouille, rassurez-vous, c'est normal. Moi-même, j'ai du mon bruit un peu. Je vous invite surtout à bien comprendre l'exemple suivant. Donc, il va s'appeler exemple 3, et là, vous allez bien voir comment on fait pour trouver la décomposition en éléments simples dans le cas où on n'a que des pôles simples. On appelle un pôle simple, c'est un pôle d'ordre 1, et ici, j'ai que des pôles d'ordre 1. Donc, regardez la vidéo exemple 3, et je l'espère beaucoup plus clair que ce que je viens de vous dire ici, parce que ce n'est pas visuel du tout comme ça. Donc, c'est mieux que comprendre sur un exemple. Ça termine cette première partie de cours, et donc, on poursuivra après avec le cas d'un pôle d'ordre 1. Merci. Merci.